hello youtube et bienvenue sur l'esprit financier la chaîne qui vous parle de finances et d'investissement ainsi que de budget de gestion de foyer tranquillement aujourd'hui on va parler de mes sept façons d'investir mais cet endroit où j'investis donc on va se retrouver sur la plateforme finari la plateforme pour laquelle je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et on va juste un petit peu survoler mes sept mais sept investissements différents alors premièrement nous avons du coup de l'immobilier quelque chose de classique donc je j'ai un prêt immobilier à villeneuve d'asc avec un immeuble qui vaut environ 100000 euros avec du coup le prix qui va avec voilà c'est un investissement totalement classique c'est un logement étudiant ça apporte pas grand chose c'est pas dans le but le but c'est surtout de se diversifier voilà nous avons ensuite les comptes d'investissement donc dans les comptes d'investissement vous trouverez notamment tout ce qui est PEA vous voyez le compte PEA sur bourse directe avec plusieurs choses dedans vous y retrouvez aussi du coup voilà le PEI donc le PEI plan épargne inter-entreprise ça c'est de l'époque où je travaillais à carrefour donc c'est tout simplement un compte natixis pour ceux qui connaissent c'est des actions aussi c'est des actions aussi ensuite vous avez un petit compte vraiment ridicule mais il me reste un petit peu d'argent sur itoro donc du coup c'est un CTO et ensuite un PER plan épargne retraite collectif inter-entreprise c'est voilà il y a vraiment rien dedans c'est vraiment les restes de mes travails à carrefour mais le principal de mes comptes d'investissement c'est mon PEA donc du coup nous avons l'immobilier et les actions en deuxième lieu avec surtout le PEA et un petit peu un petit peu de reste on va dire vous voyez que l'immobilier il est évalué en brut à 92 255 euros en brut bien évidemment parce que voilà détention nette apparemment je suis à 18% d'après Finari et j'ai environ 31 000 euros d'actions pour faire simple ensuite j'ai les livrets donc dans les livrets j'ai un livret A qui est presque vide le but c'est pas de garder l'argent sur le livret A pour moi ça sert à rien du tout surtout moi qui ai encore accès aux livrets jeunes livrets jeunes qui est entièrement plein 1600 euros c'est le maximum sauf voilà quand on accumule les intérêts j'ai aussi un PEL un plan épargne logement du coup qui remplit à 26000 euros c'est une grosse somme je n'ajoute plus rien dessus il ya que les virements automatiques qui se font voilà qui sont de 50 euros c'est automatique donc du coup nous avons immobilier actions et les livrets bancaires qui sont assez safe du coup donc si vous voulez voir voilà j'avais à l'époque voilà si on prend sur un an ouais si on prend tout même à un moment j'avais 40 000 euros sur ces livrets parce que j'avais énormément d'argent sur mon livret A et voilà j'ai baissé un j'ai enlevé 10 000 sur livret A puis j'ai enlevé 2000 et voilà du coup maintenant ça monte tout doucement grâce justement à ces virements sur le PEL automatique mais j'ai retiré une bonne partie de mes économies là dessus et donc on peut voir que mon PEL équivaut à 94% de mes livrets ensuite nous avons autre alors qu'est ce que autre c'est tout ce qui est crowdlending et loot beer donc je vais m'expliquer du coup c'est deux investissements différents après immobilier les actions les livrets nous avons deux investissements on va déjà déjà commencer par quelque chose que vous connaissez potentiellement plus ou moins que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo c'est le crowdlending le crowdlending qui pour moi extrêmement intéressant ça permet de toucher l'argent plus rapidement que sur de la bourse à long terme il ya des ETF ça permet de diversifier son patrimoine parce que le crowdlending c'est quoi c'est prêter de l'argent à une entreprise ou un projet contre des des intérêts donc l'entreprise ou le projet va vous rembourser votre capital et rajouter derrière environ 10% d'intérêt 9% ça va jusqu'à 12% souvent c'est très rare de voir plus on retire à ça les impôts qui sont de 30% en ce genre d'investissement et du coup on arrive à net ça peut aller à peu près 8% c'est avoir 8% net c'est un bel objectif et donc dans du coup tout ce qui est crowdlending je possède du coup bien prêté bien prêté avec 2010 euros dessus première brique 1000 euros dessus c'est peut-être pas à jour j'ai peut-être plus sur première brique mintos mintos qui est une plateforme de crowdlending qui n'est plus disponible en france donc moi j'ai eu le l'occasion de m'y inscrire avant ils ne sont plus disponibles en france du coup j'ai toujours accès à mon compte il n'y a pas de souci je peux toujours investir je peux toujours profiter de cette plateforme qui est assez qui n'est pas encore lié à la mf tout ça ils peuvent pas du coup recevoir de nouveaux clients mais du coup il reste pour vous première brique bien prêté nous avons aussi prêt up donc j'ai vraiment un petit investissement dans prêt up pas grand chose c'est mais sur prêt up j'ai un investissement automatique tous les 25 du mois prêt up me prend 300 euros et ensuite nous avons briques toujours pareil c'est du crowdlending briques du coup voilà j'ai chaque immeuble à voyer 500 euros dans cet immeuble 500 euros dans celui-là 340 dans celui-là 310 dans celui-là 240 210 200 voilà et ensuite nous avons du coup loot beer alors qu'est ce que l'out beer c'est assez compliqué expliqué il n'y a pas il n'y a pas vraiment de nom à donner j'ai pas vraiment de nom connu moi je vais plutôt appeler ça comme de la location d'items fictifs location de d'actifs fictifs simplement sur des jeux vidéo vous voyez sur des jeux vidéo il y a je vais prendre n'importe cas jeux vidéo csgo pour ceux qui connaissent je sais pas gta pour ceux qui connaissent vraiment pas les jeux je pourrais dire quoi fifa fifa à mon avis tout le monde connaît fifa fifa il y a des joueurs ces joueurs valent un certain montant d'euros réels parce qu'il faut les farmer pour les acquérir ou ouvrir des paquets des paquets payants et c'est comme ça qu'on acquérit ces joueurs et ben sur loot beer ça ça permet de louer ses joueurs à d'autres personnes alors attention loot beer n'est disponible que pour csgo donc pour fifa ça marche pas mais c'était pour vous donner un exemple donc là on va aller sur le de bière du coup et donc on voit que j'ai deux fusils d'assaut deux couteaux et une paire de gants qui sont alloués ce sont des skins ce qu'on appelle des skins donc des objets virtuels en jeu qui me rapporte du coup un certain montant d'argent tous les jours alors le montant qui me rapporte est énorme il est colossal le seul du coup problème de ce type d'investissement c'est que il est assez risqué premièrement et deuxième chose c'est que vous n'avez pas vos items sont pas totalement loués je m'explique là par exemple vous pouvez voir que aucun de mes items n'est loué ils sont tous disponibles à l'occasion personne est en train de louer du coup pendant ce temps je gagne pas je gagne pas d'argent en fait on peut voir que mes gants et ce couteau là l'ont été il n'y a pas si longtemps que ça c'est pour ça qu'ils sont très loc ils ont été loués il n'y a pas longtemps et voilà pour vous donner un exemple vous voyez sur un mois donc sur un mois j'étais à 174 dollars et maintenant je suis à 193 dollars 194 même donc j'ai gagné 20 dollars en un mois pour une valeur on va revenir pour une valeur de skin alors on va faire une petite addition vite fait 1350 1350 et on rajoute ça 1400 1600 allez on va dire 1800 j'ai environ 1800 euros sur du coup ce site là qui me rapporte environ 20 euros par mois alors attention ce environ 20 euros par mois est à prendre avec des pincettes ça peut être bien plus ou bien moins d'un mois à l'autre il suffit que j'ai un item qui est loué énormément pendant un mois il suffit que ces deux couteaux là parce que ces deux couteaux là c'est ce qui vaut vraiment plus cher il suffit que ces deux couteaux là soit loué constamment à l'année et là le taux le taux de est juste énorme alors du coup je vous ai parlé du coup immobilier les actions les livrets ici du coup vous avez le crowdlaning et de l'autre côté la location d'items fictifs j'ai aussi des crypto monnaies donc comme vous pouvez voir crypto monnaie que je possède un petit peu sur binance où il n'y a pas grand chose sur binance c'est vraiment ridicule il ya à peine 1000 balles c'est déjà pas mal mais il n'y j'ai un petit peu sur itoro mais c'est pareil c'est ce sont des restes ah ouais vous voyez que la moins value est dégueulasse et j'ai beaucoup sur default c'est tout simplement mon ledger parce que je possède un ledger pour ceux qui connaissent c'est une clé sécurisée sur lequel vous pouvez posséder vos crypto monnaie de manière sécurisée c'est vous qui les possédez chez vous c'est comme si vous avez du liquide en fait le liquide personne ne peut vous le voler sauf si vous baladez avec dans votre poche quoi là c'est pareil le ledger ça la même fonctionnalité plus ou moins ça permet de sécuriser votre crypto monnaie elle est à vous en fait vous la possédez sur une clé usb que vous voyez que du coup j'ai environ en crypto monnaie environ 4000 euros bon j'avais beaucoup plus il ya quelques années un voyez que par exemple en avril 2022 j'avais 7000 ça fut énormément le crypto je fais pas gaffe je suis un holder j'ajoute même pas d'argent les crypto juste je hold j'ai mis 1000 balles un jour et je touche plus en fait j'y touche plus avant un certain moment et ensuite mon septième et dernier investissement c'est tout simplement dans les start up et pme j'ai 300 euros c'est pas énorme mais c'est un bon début j'investis simplement dans des start up et pme à valeur 300 euros je possède du coup une part de leur action une part de une part de l'entreprise c'est pas beaucoup un pour 300 euros c'est clair mais du coup ça permet de diversifier mon patrimoine légèrement et ça ne peut qu'augmenter ça peut je ne peux qu'augmenter ce pourcentage d'investissement donc je vous ai plus ou moins détaillé mais cet investissement c'est pas dans le détail c'est pas vraiment détaillé je vous ai un petit peu survolé tous les types et si vous voulez avoir tous ces investissements justement plus approfondi voir ce que j'en fais vraiment comment fonctionne pour moi mon pa comment fonctionne mon immobilier comment fonctionne mais mes investissements autres le crowdlending et bien vous retrouverez trou vous retrouverez tout sur la chaîne youtube il y a déjà de disponibles le crowdlending et il me semble que c'est tout si j'ai déjà aussi parlé j'ai déjà parlé plus ou moins de mon pe a aussi avec des actions à dividendes tels que adidas ruby danone voilà si vous voulez en apprendre plus vous retrouverez ces informations sur d'autres vidéos précédentes ou à venir j'espère que cette vidéo vous a plu que ça veut ça va peut-être vous donner des idées de nouvels investissement si c'est le cas n'hésitez pas vous avez des liens en description ces liens me permettent à moi de vous parrainer c'est un petit peu votre remerciement pour moi voilà bonne journée à vous et à la prochaine